On va revenir ici, sur la cuve à onde. Là, on a maintenant la source enclenchée et on va arrêter la source. Donc, quand j'arrête la source, ça va se calmer tout de suite. Peut-être que je vais même éteindre la lumière, pour ça, ça sort bien. Alors, lumière. Donc, là, vous avez la pièce rectangulaire. Le champ sonore est établi. Je vais couper la source. Et ça dure un peu plus qu'une seconde. Et puis, ça va donc décroître, la décroissance. Ça ne se fait pas instantanément non plus. Il y a une certaine réverberation dans cette pièce. Alors, la réverberation, nous pouvons donc la mesurer. On va mettre la lumière. Une projection. Et on va faire un essai. Donc, ici, j'ai une application. Vous pouvez télécharger ce type d'application aussi vous-même, sur votre téléphone. Donc, voilà, on va relancer le téléphone. Et puis, sur cette application, il y a beaucoup de pub, évidemment, parce qu'elle était gratuite. Alors, là, j'espère que Kavan peut bien capter cette application. Je vais sur Impulse Recording. Maintenant, je vais taper dans la main. Et on va mesurer la réverberation. Je vais faire ça trois fois. Une première fois. D'accord. Une deuxième fois. Et une troisième fois. Je pense que ça prie, les trois mesures. Regardons le résultat. Donc, là, on voit maintenant, on a ici, sur une fréquence de 250 Hertz, on a un ton de réverberation de 0,97 secondes. Ici, à 500 Hertz, c'est 0,9 secondes. Donc, à 1 kHz, donc 1000 Hertz, c'est 0,86. À 2 kHz, 0,8. Et à 4 kHz, c'est 0,77. Donc, on est plutôt autour de 0,8 à 0,9 à 1. Entre 0,8 et 1, ici, dans cette salle. C'est ce qu'on a mesuré aujourd'hui. C'est donc plus court par rapport aux valeurs de référence que nous avions prises la dernière fois. On peut regarder au niveau des résultats, ce que ça donne. Donc, on avait fait l'expérience dans plusieurs salles. Donc, là, c'était pour l'auditoire CE4. On voit qu'ici, il y avait une forte... Le temps de réverberation selon la fréquence, à 250 kHz, on avait le temps de réverberation de 2,2 secondes. C'est beaucoup. Et après, c'était plutôt autour de 1,4 et 1 seconde. Ça, c'est pour le CE4. C'est un auditoire semblable à celui-ci. Pour le CE6, c'est un grand auditoire. Parfois, nous avons un peu de problèmes d'intelligibilité parce qu'il y a beaucoup de réverberation. Et en effet, on a ici, sur beaucoup de fréquences, un temps de réverberation qui frôle presque les 2 secondes. Donc, il y a beaucoup de réverberation. Dans cette salle-là, le CE6, qui est beaucoup plus grand que celui-là. Beaucoup plus de volume. Donc, le temps de réverberation, selon la loi de Sabine, est beaucoup plus long. Et dans un bureau ici, dans le bureau du préparateur en physique, on a mesuré plutôt 0,4 secondes de temps de réverberation pour toutes ces fréquences-là. Donc, c'est des résultats clairement qui montrent que là, dans une petite pièce, on a beaucoup moins de volume. Et puis, le temps de réverberation, il est beaucoup plus court. Et quelles sont les valeurs souhaitées maintenant? Alors, un temps de réverberation court, ça se prête bien pour la parole. Donc, ça, c'est pratique parce qu'on a une bonne intelligibilité. Alors, regardons les valeurs caractéristiques. La valeur caractéristique pour la parole, plutôt un temps de réverberation qui n'est pas excessif. Donc, c'est entre 0,6 secondes et 1 seconde. Et pour la musique, c'est différent parce que pour la musique, on peut admettre beaucoup plus de réverberation. Parfois, elle est même rajoutée artificiellement au studio, électroniquement. Donc là, on peut admettre 1,5 secondes jusqu'à 2,5 secondes. Donc, dans le C6, on pourrait bien faire la musique, mais pour la parole, il y a moins d'intelligibilité. Et qu'est-ce que ça fait, l'intelligibilité, quand il y a trop de temps de réverberation ? Ça aussi, je peux vous démontrer. Donc ici, on disait tout à l'heure qu'on arrive à simuler avec une boîte à effet ces sons-là. Et donc, on peut rajouter les six premières réflexions plus le déclin linéaire. Et ça, on peut faire avec cette boîte à effet que j'ai ici. Je vais maintenant poser mon microphone à côté et je vais parler dans ce microphone-là. Et là, vous aurez des haut-parleurs ici. Et on va écouter donc le son d'une hall symphonique, d'un auditoire symphonique, à une salle de concert, avec beaucoup de réverberation. Je vais poser le micro devant. Donc, peut-être par ici. Et puis après, Kavan me dira si le son sera suffisant. Alors, je passe ici. Et on va maintenant écouter ce que ça fait. Maintenant, je parle dans ce microphone et la parole sera bouillée. On aura beaucoup plus d'intelligents. Alors, ce que nous avons fait maintenant, nous avons simulé par cette boîte à effet, c'est une simulation électronique de ce temps de réverberation. Donc, on a pris les six premières réflexions plus le déclin. Et ça donne, après ici, on a simulé un temps de réverberation de trois secondes. Ça serait encore OK pour un grand orchestre symphonique, peut-être. C'est déjà limite. En fait, c'est déjà trop. Mais pour la parole, ça ne va clairement plus. Le temps de réverberation de trois secondes est clairement trop long pour avoir une bonne intelligibilité de la parole. Mais qu'est-ce qu'on fait ?